Le 17 mars dernier s'est tenue une session régionale ayant pour thème « La région prépare l'avenir ». Ont notamment été évoqué le nouveau pacte éducatif régional, le plan Nouvelles chances pour les jeunes décrocheurs et le plan régional pour l'industrie du futur, présenté en amont en conférence de presse. Bilan actuel, les pays de la Loire sont la deuxième région industrielle française. Ils tirent en partie leur épingle du jeu grâce à l'export. Toutefois, dans un contexte de concurrence mondialisée, les entreprises doivent s'organiser de façon à rester compétitives et innovantes. Il ne peut pas y avoir de développement économique, il ne peut pas y avoir d'activité économique, il ne peut pas y avoir de productivité en France, il ne peut pas y avoir de croissance sans un secteur industriel très fort. Le plan régional pour l'industrie du futur sera effectif jusqu'en 2021. Il s'adressera prioritairement à au moins 350 PME et petites ETI. La région fera le premier pas, il y aura deux appels à manifestations d'intérêts chaque année. On va aller rechercher les entreprises, presque une par une, et puis on les aidera à faire un diagnostic stratégique sur leur projet. Et enfin, on les accompagnera à la fois dans les phases de test, les phases de faisabilité, qui est une phase qui est aujourd'hui très mal couverte par le système financier, les aides diverses ou subventions. Et puis nous les aiderons évidemment à réaliser leur premier équipement. En 25 ans, l'Hexagone a perdu 2,5 millions d'emplois dans l'industrie. Ce plan régional pourrait permettre de stopper l'hémorragie d'un système français qui, selon Bruno Retailleau, est, je cite, inadapté. C'est dû aussi à des principes notamment européens. Merci.